salut à vous bon aujourd'hui je vais faire un petit un petit face caméra remontrer ma tronche un peu je vais faire les challenges en cours là de alain et de et de patrick voilà alain des lame dans l'âme sa chaîne et patrick nature et découverte du 13 avant de commencer j'ai envie de j'ai envie de blablater de blablater un petit peu parce qu'il ya des trucs qui commencent un petit peu à me casser les couilles donc comme dirait comme dirait le copain max bon je vais pousser mon petit coup de gueule donc tout le monde s'en fout mais je vais le dire quand même donc ce qui commence à être un peu pénible c'est cette petite cette petite musique là que j'entends qui revient assez souvent la communauté la communauté couteau là n'existe plus la communauté couteau a bien changé la communauté couteau a disparu la communauté couteau ne participe plus au challenge bon ben moi je ne suis pas du tout d'accord avec avec tout ça on va dire la communauté couteau a changé on va commencer par là bien évidemment qu'elle a changé ça fait quatre cinq six ans qu'on est qu'on est là il ya des gens qui sont qui ont disparu des chaînes qui ont qui ont disparu il y en a plein qui ont disparu il y en a d'autres qui sont arrivés donc forcément la communauté couteau a changé c'est logique il y en a qui avait qui avaient créé des qui avaient créé des chaînes qui ont participé voilà tout ça et puis et qui ont disparu de la circulation ils ont été vaqués à d'autres à d'autres occupations ils en avaient peut-être marge ou plus le temps je ne sais pas ça c'est leur ça c'est leur leur problème chacun fait comme il veut et il y en a d'autres qui ont qui ont apparu c'est un roulement c'est un roulement qui se fait naturellement en tout cas la communauté couteau elle est toujours présente elle est toujours présente et est bien active si vous la voyez pas active c'est que vous n'avez pas votre nez dedans en fait c'est que c'est c'est vous qui vous mettez qui vous mettez à part mais tu fais le tour de toutes les chaînes les couteaux tu peux en regarder toute la journée tu peux regarder du du chinois du de l'espagnol du de l'artisan du tu peux il ya tout ce qu'il faut après tu as tous les réseaux sociaux à côté où ça discute où ça partage tu as des groupes des groupes des groupes sur facebook et des groupes différents groupes sur whatsapp sur discorde et tout la communauté couteau ne se résume pas à youtube la communauté couteau c'est assez vaste après déjà l'appellation la communauté couteau bon là c'est un peu pour que tout le monde comprenne je prends ce je prends ce terme mais bon il est un petit peu galvaudé c'est un peu comme le terme justement pour revenir au thème qui va suivre sur sur la chaîne le thème des challenges mais bon ça on avait trouvé ce mot challenge c'est pas vraiment le bon adapté mais on a on n'a pas trouvé mieux en fait ensuite les commentaires là tous ceux qui se plaignent ça participe à il n'y a pas de commentaires et machin il m'a pas liké il m'a pas ça il m'a fait un commentaire sur telle vidéo il m'a pas commenté l'autre c'est bon quoi faut arrêter les gamineries faut arrêter les conneries tout ça moi je m'en bats les couilles concrètement c'est ces discours je m'en bats les couilles mais j'en parle quand même parce que la force ça commence à être un peu un petit peu pénible et ce que je vous dis là c'est pas c'est pas juste l'avis du du clampin lambda que je suis c'est c'est l'avis de beaucoup de personnes justement de la communauté couteau qui en ont aussi un petit peu marre et puis qui s'écartent qui s'écartent un petit peu de ça ensuite on va parler des challenges les challenges c'est super les challenges on a eu notre période notre période challenge forcément on a fait on a fait un petit peu on a fait un petit peu le tour de la question après le tour de la question eh bien c'est on peut revenir aussi aux challenges de départ et repartir sur les challenges qui ont qui avons déjà été faits il ya quatre cinq ans j'en sais rien moi les quels sont vos trois couteaux préférés quels sont le des conneries comme ça parce que ce qui était vrai il ya cinq ans ça a peut-être changé aujourd'hui et ça renouvelle et puis l'audience a changé aussi l'audience est plus les mêmes il y en a qui sont toujours là ça a changé il y en a qui sont partis il y en a des nouveaux qui n'ont pas forcément vu et écouter ce qu'on a ce qu'on a montré ce dont on a parlé avant donc voilà là dessus bon je m'écarte un peu là c'est vrai que ça me confle un peu ça ça me fatigue un peu ensuite pour en revenir aux à ceux qui se peignent des commentaires là il faut aussi comprendre un truc c'est que youtube il faut quand même que les vidéos soit un minimum intéressante quand on sort quelque chose que ça attire ça attire que les gens apprennent quelque chose que les gens découvrent quelque chose on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas commenter quand tu es en train de présenter pour la cent cinquante millième fois un opinel un doug doug un mercator un da cruz non mais là tout ça là on en a fait le tour moi personnellement et comme je vous ai dit je suis pas le seul on ne sait plus quoi dire quand on est quand on voit encore une énième vidéo sur sur les sur les doug doug sur les mercator voilà tout ça je vais je zappe en fait qu'est ce que tu veux les couteaux on les a déjà vu on sait ce que c'est qu'un opinel la fermeture voilà ça tient ouvert la virole blocage ouvert blocage fermé on n'en peut plus on n'en peut plus donc on commande plus effectivement c'est vrai c'est vrai on commande plus parce qu'on ne sait plus quoi dire tout ce que je suis en train de dire là je parle sur les sur les vidéos ça n'a absolument rien à voir avec l'affection comme on en a discuté avec max sur son chat là sur son son fils je veux dire de commentaires qui d'ailleurs les fils commentaire de facebook c'est très de youtube très très pénible tu fais un commentaire d'essai de de développer une idée tu arrives au bout tu lances le commentaire bon pas de problème et tu te rends compte en fait que commentaire mais il est effacé parce que ça t'a censuré un mot complètement lambda ça ça me fatigue donc je reprends pas mon commentaire depuis depuis le départ donc voilà vous pouvez pas en vouloir aux gens de ne pas commenter la 150 millième vidéo sur le même couteau ou sur la même série de couteaux on ne sait plus quoi dire ça n'a rien à voir avec l'affection qu'on vous porte moi j'ai de grief envers personne on s'entend bien et tout mais à un moment donné voilà je pense qu'il faut il faut qu'il y en ait qui mette le pied dans le plat voilà qu'ils disent qu'ils disent tout haut en fait ce que tout le monde pense tout bas voilà tout le monde je vais pas dire tout le monde parce que ça serait trop prétentieux de parler pour tout le monde mais pour je je vais parler je parle là pour énormément de personnes et parfois pas forcément des youtubeurs parce que j'ai contact avec heureusement avec voilà les amateurs de couteau moi j'ai youtubeurs moi je m'en bats les couilles moi ce qui m'intéresse c'est les à la base c'est les amateurs de couteau c'est de c'est de discuter de ça quoi discuter de couteau discuter de petits trucs de machin et c'est là tout ça ça tout ça ça me va mais il faut que ça varie un peu faut que ça faut que ça faut que ça bouge bon bref je crois que je vais m'arrêter là je pense que j'ai déjà combien ça fait ça fait dix minutes que je que je dégoise je pense que voilà le message que je voulais faire passer je pense qu'il est passé je vais me re écouter avant de balancer parce que je sais de toute façon moi je suis c'est pas que je suis virulent mais j'y vais pas par quatre chemins je dis ce que je pense et voilà quand on aime les personnes il faut leur dire il faut leur dire ce qu'on pense en face si j'en avais rien à branler en fait je parlerai je parlerai même pas de ça en fait voilà les challenge je vais là je vais faire le challenge de patrick et de alain les derniers qu'ils ont sorti j'en ai raté d'autres j'avais pas de toute façon j'avais pas ce qu'il fallait pour le pour le faire et j'avais pas envie de le faire parce que ça commence c'est ça commençait à partir on allait finir debout les bras leviers levés sur la cufaille des chiottes en train de couper en couper en quatre des poils de cul de la voisine bon je suis pas sur youtube pour faire n'importe quoi je suis là pour parler de couteau de discuter d'échanger et quand on parle d'échanges c'est bien beau de de dire les échanges des échanges mais en fait il faut participer aux échanges aussi quand en fait quand on fait une vidéo la vidéo faire un commentaire pour faire un commentaire juste pour dire j'ai commenté ça ça m'intéresse pas j'essaye de faire des quand on fait des commentaires ben tu rapportes une réponse tu as une autre question qui suit voilà et là tu as tu peux avoir tu peux avoir un échange aussi sur sur youtube même si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure les commentaires ils sont souvent effacés ça m'arrive souvent et pourtant langage langage normal correct pas il n'y a pas de mots qui qui devrait être censuré non j'ai un langage beaucoup plus beaucoup plus fleuri à à l'oral que à l'écrit voilà mais c'est que je suis passionné donc c'est vrai que j'ai un langage un peu parfois souvent même j'emploie des gros mots je sais je le sais je me tape des petites crises de gilles de la tourette de temps en temps quand je parle mais ça vient du coeur bon donc détendez vous les mecs faites vivre la communauté restez pas dans votre coin et la communauté couteau elle existe elle est là il suffit juste de vous pencher et de vous y intéresser voilà si vous restez dans votre coin à vous morfondre la communauté couteau n'existe plus machin les trucs oui sans c'est sûr il faut il faut s'ouvrir aux autres aussi voilà on peut pas aller chercher tout le monde tout le monde par la main voilà bon écoutez détendez vous tout va bien se passer comme dirait un ancien célèbre ministre voilà continue à partager faites faites vos vidéos partagez les discuter participer au débat et restez cool vous occupez pas des vous occupez pas des vues de tout ça on s'en bat les couilles vous serez jamais youtube heures on n'est pas des youtube heures influenceurs dans le vrai sens du terme les youtube heures les vrais youtube heures couteau déjà ils ont chi à part à part fan de couteau qui voilà c'est le vaisseau amiral de 2 du youtube du youtube game couteau on va dire on aime on n'aime pas ça c'est pas mon c'est pas mon souci en tout cas il a il a de l'audience donc voilà il faut respecter ça après il y en a deux autres plus petits qui et qui suivent derrière et ensuite il ya toutes les petites merdes comme nous et le problème c'est que les petites merdes en fait ils ont tendance souvent à se bouffer entre eux et ça je trouve ça vraiment très très con pendant que les pendant que les gros s'amusent bien et et les profite voilà regardez toutes les vidéos regardez toutes les chaînes si vous aimez pas vous zappez vous passez à autre chose vous occupez pas des likes des machins profitez profitez de ce qu'on de ce qu'on propose chacun et puis et puis tout ira bien bon allez les manes 14 minutes je me demande même si je vais faire le challenge directement ou si je vais faire une autre vidéo je crois que je vais je vais peut-être je vais peut-être faire une autre vidéo pour le challenge au final je pensais pas me je pensais pas me lâcher comme ça parce que c'est compliqué aussi de là je parle donc fasse quand même je suis pas je suis pas habitué à faire ça et c'est vrai que les idées ne viennent pas toujours ne viennent pas toujours quand on parle en direct quand on fait une vidéo une vidéo comme ça de danger bon allez bref ciao les gars